– Martin Yus, bonsoir. – Bonsoir. – Je rappelle pour ceux qui l'ignorent que vous êtes haut fonctionnaire, conseiller d'État, énarque diplômé de l'École normale supérieure, ancien président d'Emmaüs France, ancien haut-commissaire aux solidarités actives, puis à la jeunesse, et à présent président de l'Agence du service civique. L'an passé, je vous avais reçu pour votre livre « La lettre perdue », et j'avais relevé que vous reconnaissiez que vous étiez un parfait produit de l'inégalité des chances. Et comme je le disais à l'époque, vous avez dans vos gènes celui de l'engagement. Car votre modestie d'eustelle en souffrir, mesdames et messieurs, chez les Hirsch, c'est engagement à tous les étages, de même dans celle de votre maman. Je reprends à nouveau la maxime de Jean Monnet que votre père vous avait rappelée. Il faut choisir entre être quelqu'un ou faire quelque chose. Or, je crois que vous avez bien intégré ce message. Avec ce livre, vous nous proposez des pistes, des pistes crédibles, non comme d'aucuns qui se complaisent dans l'élaboration d'usines à gaz, qui ne contentent que leurs auteurs. Mesdames, messieurs, vous le savez, depuis le temps que je présente ici des auteurs, je m'attache à le faire avec la plus absolue neutralité. Même quand je ne partage pas les idées que l'ouvrage présenté véhicule. Eh bien, mesdames et messieurs, je pense qu'il me faut sortir de cette réserve confortable. Et je vous demande de soutenir l'action de Martin Hirsch et ses idées. Car il y a urgence. Il va nous expliquer les origines, les raisons, les mécanismes des doubles peines subis par les plus pauvres d'entre nous, leur machinerie implacable, dont peu de gens parlent, de la gauche à la droite qui passe là-dessus comme chat sur braise, effet aggravant, Martin Hirsch le relève, que nous assistons à la ségrégation de la part des gens les plus modestes vis-à-vis des plus pauvres. Mais avant que vous parliez de ces doubles peines, je souhaiterais que vous nous expliquiez, parce que ça me tape sur les nerfs depuis maintenant longtemps, pourquoi on ne cesse pas de vous taper dessus en raison du RSA. Ça, il faut que vous nous expliquiez. Qui, à mon sens, RSA n'a pas été appliquée tel que vous le souhaitiez. Mais je voudrais quand même que vous nous expliquiez ça et ensuite vous nous expliquiez le phénomène des doubles peines, qui est vraiment le sujet de votre ouvrage. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être sorti de votre neutralité et de garder... Quelquefois, on parle d'une neutralité bienveillante, mais vous avez gardé la bienveillance et enlevé un petit peu la neutralité. Merci à chacune et chacun d'entre vous de partager ce moment sur des sujets qui sont un peu austères, qui sont compliqués, qui ne sont pas forcément les plus distrayants, mais qui sont importants, en tout cas, d'essayer de comprendre, à la fois de comprendre ce qui se passe, de comprendre un certain nombre de paradoxes, et puis essayer de voir s'il y a des pistes, qui ne sont pas forcément évidentes, mais de savoir ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on doit simplement être spectateur d'une situation qui est délicate. Alors, vous m'avez demandé de rentrer tout de suite dans l'ORSA, je vais rentrer tout de suite dans l'ORSA. Vous savez que c'est la mode aujourd'hui de faire les droits d'inventaire ou les devoirs d'inventaire, chacun le fait pour les autres. Moi, j'ai fait le mien tout seul, y compris dans ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas suffisant, ce qu'il faudrait améliorer. Et quand on essaye de construire une réforme, on en connaît les malfaçons, celles à lesquelles on n'avait pas pensé, ou celles qui vous ont été imposées, ou celles qui se sont glissées après. Et je fais juste une parenthèse, je contextualise ce que j'ai à dire sur l'ORSA, puis ensuite je rentrerai dans le vif du sujet, effectivement. Mais à un moment où on a l'impression qu'on peut zapper de sujets, que quelqu'un peut s'intéresser à un sujet, puis tout d'un coup l'oublier, passer à autre chose. Moi, je fais partie de la vieille école dans laquelle, quand on commence quelque chose, on essaye de le finir, on ne le lâche pas, où qu'on soit. Parce que si on croit à ce qu'on fait, je pense qu'il faut qu'on continue, comme on ne laisse pas ses enfants, à un moment donné, se désintéresser de la manière dont ils grandissent. Sur le revenu de solidarité active, moi, je m'y suis intéressé des années avant qu'on le crée. C'est une loi qui a été votée le 1er décembre 2008 et une application qui s'est faite en juin 2009. Mais ça faisait des années que je travaillais sur ce sujet-là. Que je travaillais sur ce sujet-là quand je présidais Emmaüs et quand la question que nous nous posions à chaque fois, c'était comment faire que des gens qui ne sont pas considérés comme suffisamment productifs par la société peuvent quand même vivre de leur travail, quitte à faire des aménagements, un certain nombre de dérogations par rapport aux droits communs, mais pour ne pas les reléguer dans le compartiment de l'inutilité sociale. Donc ça faisait des années que je réfléchissais à cela. Ça faisait des années que nous réfléchissions à cela, qu'on discutait, qu'on essayait de le partager avec les différents acteurs, à faire en sorte qu'entre les acteurs locaux, entre les conseils généraux, entre les travailleurs sociaux, entre les organisations syndicales, entre les employeurs, entre les associations, on essaye de trouver des pistes pour pouvoir répondre à un certain nombre de ces problèmes. Et donc il y a eu des années avant que cela aboutisse à transformer le RMI, qui avait fait son temps parce que, vous vous rappelez la question qui se posait, le RMI avait 20 ans, les premières années, il concernait les franges de la société, et puis au fur et à mesure, quand il avait dépassé plus d'un million de personnes, la plupart des gens n'étaient pas celles et ceux pour lesquels il avait été conçu. Le RMI a été fait au départ comme le dernier filet anti-exclusion pour, grosso modo, des gens complètement désocialisés. Et puis au fur et à mesure, il concernait des gens qui pouvaient avoir un lien avec le monde du travail et pour la plupart d'entre eux, qui souhaitaient avoir un lien avec le monde du travail. Donc le fait que le retour au travail leur fasse perdre la totalité du RMI était quelque chose de complètement délétère. Et donc c'est pour s'adapter, en fait, que la société, la pauvreté, les allocataires avaient changé dans leur majorité, qu'il fallait là aussi changer ce avec quoi on essayait de les soutenir pour ne pas les enfermer dans leur situation. Donc le principe du RSA consistait à dire qu'on est un pays, comme d'ailleurs la plupart des pays d'Europe dans lesquels on doit considérer que personne ne doit dépendre, ne doit se retrouver avec zéro ressource et dépendre uniquement de la charité mais avoir des droits. Mais ces droits ne doivent pas être pervers et donc il faut assurer le fait que chaque heure de travail ou chaque heure de retravaille puisse rapporter de l'argent, puisse être rémunératrice pour ne pas se retrouver dans ces situations folles où travailler ou ne pas travailler est équivalent en termes de ressources. Quand on l'a fait, la grande hantise de celles et ceux avec lesquelles j'avais à négocier était de dire oulala, quand on va créer quelque chose, il va y avoir un appel d'air considérable et donc des millions de personnes vont se précipiter sur ce système, ça va déborder et donc on dit il faut mettre des verrous. Donc ça, les verrous ont été faits, on peut comprendre qu'au début on ne sache pas ce qui va arriver et qu'on mette des verrous pour être sûr que les choses n'explosent pas. Et en fait, ce qui s'est passé au bout de quelques mois, on s'est aperçu que le verrou était très efficace et qu'une partie des gens effectivement n'avaient pas recours à ce qu'on avait créé pour eux. Alors, qui sont ces gens ? La différence entre le passage du RMI au RSA, c'est qu'on soutenait les gens qui travaillaient, qui avaient des revenus modestes et qui n'arrivaient pas à s'en sortir, qui n'arrivaient pas à boucler les fins de mois. Cela, on s'était dit que tout le monde aurait souhaité qu'ils soient payés plus pour leur travail, mais on ne peut pas transformer tout d'un coup un emploi à temps partiel en emploi à temps complet. On ne peut pas augmenter les salaires minimums inconsidérément parce que sinon, ça allait ordi le coût du travail et au contraire, on préfère se passer et ça les renvoie vers le chômage. Donc, il fallait voir comment est-ce qu'on pouvait, de la manière la plus précise possible, leur apporter un complément de revenu qui ne pèse pas sur le coût du travail, qui ne pèse pas sur les employeurs. Pour tous les gens qui peuvent travailler, qui travaillent, mais qui n'ont pas une productivité suffisante pour qu'on puisse les payer deux fois, trois fois le SMIC. Donc, c'était ça le principe. Or, beaucoup de gens auxquels c'était destiné n'y ont pas eu accès puisqu'on estime qu'aujourd'hui, à peu près la moitié de celles et ceux pour lesquels on a conçu cette réforme n'y ont pas accès. Alors, ça fait longtemps que je dis que ceux qui ont mis les verrous savent où sont les verrous et il suffit peut-être pas les enlever tous d'un coup, mais on peut les enlever progressivement. Et ceci n'a pas été fait et donc c'est pour ça que je continue à me battre. Il se trouve qu'on est ici à Bordeaux et que là, en Gironde, c'est l'endroit où l'étude la plus complète a été réalisée pour savoir pourquoi les gens n'avaient pas recours au RSA. C'est la Caisse d'Allocations Familiales de Gironde qui a fait cette étude il y a quelques mois, qui l'a rendue au mois de juin. Et alors, c'est très intéressant. On s'aperçoit qu'il suffit d'envoyer des courriers aux gens pour que déjà, il y ait un certain nombre de gens qui disent « Ah, je ne savais pas que ça existait. » c'est normal. On a fait une campagne d'information en juin 2009 au moment où ça a été créé et puis ensuite, on n'a plus jamais informé les personnes. On les a parfois désinformées. Il y a une deuxième chose quand il y a des gens qui disent « Pourquoi m'écrivez-vous ? » Normalement, je ne devrais pas y avoir droit puisque je travaille déjà. Alors, il faut leur expliquer que justement, c'est fait pour soutenir ceux qui travaillent. Alors, quelquefois, ils disent « Oui, mais je travaille comme agriculteur. » On dit « Un agriculteur, il travaille comme les autres, il n'y a pas de problème. » D'autres disent « Mais je travaille comme auto-entrepreneur. » Vous travaillez comme auto-entrepreneur, mais auto-entrepreneur, ça marche, etc. Et donc, j'ai fait d'ailleurs dans le livre la litanie des réponses qui sont faites par des gens qui s'étonnent qu'on s'adresse à eux alors qu'ils n'imaginaient pas et pensent qu'on s'est trompé d'adresse quand on leur dit ça. Donc, il y a un tiers des personnes qui, par ignorance, n'ont jamais été informées de cela et n'entendent que ce qu'on veut bien leur dire et ce qu'on veut bien leur dire est plutôt négatif. Il y a un deuxième tiers des personnes qui n'ont pas recours au RSA qui considèrent que c'est trop compliqué. Alors, effectivement, il y a des choses extrêmement complexes qui ont été mises en place justement avec cette, encore une fois, gouvernée par la hantise que sinon il y aurait des débordements. Donc, c'est une complexité voulue, pas une complexité liée au hasard ou à la perversité. C'est une complexité voulue. Ça, c'est le deuxième tiers. Puis, un troisième tiers qui disent on a bien compris que ça pouvait être pour nous mais nous, jamais. nous ne voulons pas dépendre d'une aide publique. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça fait mentir toutes celles et tous ceux qui pensent que dès qu'une aide publique est disponible, tout le monde saute dessus. Toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec des gens en difficulté savent que, j'allais dire, au même plan que la demande de satisfaction des besoins matériels, il y a une demande de dignité. Et cette demande de dignité, j'allais dire, est d'autant plus forte qu'il y a un risque qu'elle soit bafouée. Donc, méconnaître cela, on peut toujours trouver telle ou telle exception ou telle ou telle personne qui se complaît dans une situation qu'on trouve d'ailleurs à chaque échelle de la société, on trouve des gens qui se complaisent dans des situations. On peut se complaire de gagner plus d'un million d'euros au football comme on peut se complaire de pouvoir bénéficier du RSA tout en passant à travers les gouttes et en essayant de cacher sa véritable situation. Donc, si la société impose à la majorité ce qu'elle reproche à une minorité de personnes qui profitent et qui sont déviants, elle n'avance plus et elle ne peut plus faire société. Donc, ce que, après, je parle de ce constat fait par la Caisse d'allocations familiales de Gironde parce qu'on est là mais qui rejoint un certain nombre d'observations. Moi, très souvent, quand je me promène ou quand j'achète un sandwich, il y a des vendeurs ou les vendeuses qui me disent « Ah, on vous reconnaît, c'est vous qui avez fait le RSA, merci. » Je dis « Merci parce que vous le percevez. » Ils disent « Ah non, non, ce n'est pas pour nous, regardez, je travaille. Mais merci pour les autres. Je dis « Mais peut-être merci pour vous. Et alors, souvent, on prend quelques minutes, on fait des petits calculs de coins de table et puis on se dit « Bah tiens, en fait, vous y avez le droit. » Une fois, j'étais même dans un supermarché il n'y a pas très longtemps. Là aussi, il y a un vendeur qui me dit « Merci, même scénario. » Et puis, je lui explique. Et à ce moment-là, il appelle tous les autres vendeurs en disant « Venez voir, venez voir, il y a un truc, etc. » Donc, on a fait une sorte de conférence dans un supermarché. Et puis, quand j'y retourne, les gens me disent « Voilà ce que j'ai pu mettre de côté ou sauver ou soutenir grâce à cela dans ma famille. » On reviendra sur ces questions de chiffres, mais 100, 150, 200 euros par mois pour une famille, ça fait une différence qui peut être colossale bien évidemment. Alors, moi, j'explique qu'il ne faut pas laisser les choses au milieu du guet. Le RSA a été fait à moitié pour différentes raisons. Et je comprends, je ne suis pas naïf. Je sais qu'on ne fait pas les transformations d'un seul coup, que si on pense qu'un édifice doit être parfait immédiatement, autant ne pas entreprendre la construction, mais que quand on a commencé quelque chose, si on le laisse au milieu, c'est effectivement les effets pervers qui vont se faire sentir et la réalisation ne se fera pas. Alors, je vais te donner juste un exemple quand je dis qu'il y a des verrous. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis confronté assez souvent où les gens m'interrogent là-dessus. Quand une famille prenait un père et une mère qui ont perdu leur boulot et qui sont allés jusqu'au bout des droits à chômage et donc perçoivent le RSA comme seul moyen d'existence et qui ont un enfant d'une vingtaine d'années. Mettons que cet enfant trouve un job d'été. Il va trouver un job d'été encore de vendeur et va passer deux mois à être payé au SMIC et à gagner 2000 euros. Que va-t-il se passer ? Le trimestre d'après, ses parents vont se voir couper le revenu de solidarité active parce qu'on va prendre les revenus de l'ensemble des foyers sur le trimestre, mettons le trimestre d'été et l'automne venu, ils vont se trouver pris au dépourvu. Je dis que ce n'est pas compliqué de se dire que peut-être jusqu'à 5000 euros, 6000 euros, je ne sais, on neutralise les revenus des enfants à charge d'une famille de telle sorte qu'ils ne se trouvent pas dans ces dilemmes. On ne se rend pas compte des dilemmes que ça provoque. C'est-à-dire que le pauvre jeune homme ou la pauvre jeune fille, elle va se retrouver dans une situation dans laquelle si elle fait ce qu'elle a envie de faire, ce que la société la pousse à faire, ce qu'il est normal de faire, c'est-à-dire d'essayer de bosser l'été, peut-être qu'elle va reprendre ses études en septembre ou en octobre. En faisant cela, elle va mettre ses parents dans une situation pire que la situation dans laquelle ils étaient. C'est totalement délirant. Pour faire ça, il y a juste deux mots à changer. Une ligne à changer dans un formulaire, une acceptation à faire et ça ne ruinera pas l'État. L'État, on y reviendra d'ailleurs sur d'autres sujets, a suffisamment de problèmes pour savoir qu'il ne sera pas ruiné par ça. Il sera d'autant moins ruiné par cela que l'argent, nous l'avons prévu. C'est-à-dire que quand on a fait cette réforme, on a mis en face les ressources qui tombent chaque année sauf qu'une moitié est dépensée et l'autre moitié est utilisée à autre chose. Un milliard cinq. Comment ? Un milliard cinq. Oui, on a provoqué, on a créé une petite taxation sur les revenus du patrimoine qui n'a pas fait plaisir à tout le monde mais au moins, moi je fais partie de ceux qui pensent que quand on payent des impôts, la première chose qu'on demande c'est que ces impôts aillent vers quelque chose utile, justifié et ce pourquoi on leur a dit qu'on allait leur mettre un impôt ou une taxe. Si en fait on vous dit on l'a fait mais en fait on va s'arranger pour jouer au bon taux avec, je pense que là, la société bien évidemment se désolidarise et n'a plus confiance. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long. Je ne sais pas si vous êtes plus au clair maintenant que vous pouviez l'être il y a 10 minutes ou il y a 12 minutes par rapport à ce que vous aviez en tête mais c'est ce genre de choses et l'enjeu est à mes yeux essentiel parce qu'effectivement c'est toute la question de cette frange de la population qui est salarié modeste. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce que j'appelle le RSA bashing ? Pourquoi est-ce qu'on est pris entre différents feux ? Alors moi je ne fais pas partie des gens qui disent qu'on a forcément raison quand on a raison tout seul contre les autres et il se trouve que là on est pris quand même à essuyer deux feux différents. Côté droite il y a le côté que d'un RSA pas assumé parce que de se dire finalement à l'époque moi je me souviens très bien il y avait l'idée qu'on aurait aimé faire la partie RSA qui concerne ceux qui travaillent déjà mais à condition de supprimer la partie RMI si je puis dire. Donc il y a ce fantasme ou cette idée qu'on pourrait donner zéro euro à celles et ceux qui ont zéro travail. Donc on n'a pas assumé cette partie-là. Et côté gauche il y a deux choses qu'on n'a pas assumé le fait que ça a été fait sous la droite première chose qui donne une sorte de péché originel à cette réforme qui pour autant a été c'est vraiment très paradoxal d'ailleurs parce que à l'époque la gauche voulait le voter le président de la République actuelle voulait le voter à condition qu'il y ait deux mini changements mais que la majorité de l'époque ou que le président d'alors ne voulait pas faire parce que lui ne voulait pas que ça soit voté à l'unanimité puisque chacun et peut-être que c'est la même chose aujourd'hui chacun cherche davantage à cliver à se différencier que de savoir comment est-ce qu'on peut rassembler. Donc les choses sur lesquelles tout le monde est d'accord sont des choses qui rendent celles et ceux qui veulent se faire élire très malheureux. Donc c'est pour ça que je ne cherche jamais à me faire élire. D'ailleurs je suis malheureux moi au contraire quand les gens divisent leur force face à des sujets sur lesquels il vaut mieux s'engueuler un bon coup pour trouver la bonne solution et puis une fois qu'on l'a trouvée essayer de tirer dans le même sens. Et puis côté gauche il y a je dirais la chose symétrique par rapport à la droite donc la droite dit il faudrait quand même ceux qui ne travaillent pas ne méritent pas d'avoir la solidarité de la société et ceux qui sont à gauche disent conditionner faire un lien avec les revenus du travail c'est presque sous-entendre que les gens travaillent pour l'argent et avoir une sorte d'incitation à travailler qui est vulgaire puisqu'elle sous-entend qu'il faut inciter les gens pour qu'ils aillent au travail. C'est à quoi je réponds mais je pense qu'à peu près en France il y a 65 millions ou je ne sais pas quoi il y a 50 millions de personnes qui sont incitées financièrement à aller travailler j'espère pour elles et pour eux qu'ils ont d'autres incitations mais moi je pense que si on ne payait pas pour bosser je ferais autre chose et par ailleurs je ne me couvre pas la tête de cendre ensuite on peut avoir plus ou moins d'appétit au gain et être avide ou pas avide mais le fait qu'il y ait un lien entre la rémunération et le travail fait partie des choses qui ne sont pas si malsaines que cela voilà ce que je peux dire à ce stade sur le RSA maintenant vous n'allez puisque c'est c'est quand même une grande partie de cet ouvrage la définition des doubles peines alors la double peine qui est un phénomène étrange dites-vous voilà dont je ne sais pas il ne faut pas qu'il y ait de confusion d'expression souvent on parle de la double peine l'expression consacrée double peine et pour un phénomène qui n'a rien à voir avec celui dont je vais parler qui était le phénomène des étrangers qui pouvaient être condamnés et condamnés à la fois à faire la peine de droit commun qu'aurait fait un français plus la peine d'être expulsé en plus de cela donc ça c'est une question de double peine qui est d'ailleurs sur laquelle dans le gouvernement précédent il y a eu suppression de cette double peine là la double peine dont je parle peut-être qu'il y a d'ailleurs une meilleure expression mais je n'en ai pas trouvé c'est celle qui fait que paradoxalement et on va passer un tout petit peu de temps excusez-moi là-dessus parce que ça va vraiment tellement à l'encontre souvent du sens commun que les gens qui ont les revenus les plus modestes sont parfois en plus confrontés au fait de devoir payer plus cher pour des services de base alors ça ne va pas de soi parce qu'on entend plutôt que tout leur est dû qu'il y a de la gratuité etc. ce qui peut être le cas dans certains cas si je puis dire parce que on a l'impression qu'il y a vers eux une convergence de soutien mais quand on regarde un certain nombre de services on s'aperçoit que les choses sont effectivement plus complexes qu'elles n'en ont l'air alors j'ai pris dans ce livre beaucoup d'exemples notamment celui du prix de l'énergie le prix du kilowatt tel qu'il est facturé pour chaque unité de consommation est le même indépendamment du revenu des personnes mais la facture d'électricité ou la facture de gaz n'est pas composée uniquement de la partie variable celle qui consomme un kilowatt on vous facture un kilowatt mais dépend aussi du frais d'abonnement etc. les gens les plus modestes qui ont des petites consommations vont souvent payer des frais d'abonnement qui sont identiques à celles et ceux de plus gros consommateurs et par conséquent à la fin quand on divise leur consommation par le prix qu'ils ont payé il va être supérieur au kilowatt-heure que celles et ceux qui peuvent consommer davantage alors j'ai eu j'ai eu cette expérience après ce livre puisque quand j'en parle les gens me trouvent en général et m'écrivent et donc j'ai reçu très rapidement des mails de personnes me disant ah vous avez c'est encore pire que ce que vous avez dit notamment une dame pas très loin d'ici à Toulouse qui m'a envoyé ses factures en disant mais voilà là j'avais vraiment un très mauvais trimestre donc j'ai fait hyper attention je me suis pas chauffé j'ai fait attention alors effectivement ma consommation variable est passée en dessous de 10 euros pour l'électricité et en dessous de 10 euros pour le gaz voilà donc je me disais super et puis 49 euros par ailleurs d'abonnement pour chacun et voilà des deux chacune des deux sources d'énergie donc elle disait mais tous les efforts que j'ai fait pour limiter ma facture ont été 20 n'ont été pas grand chose donc on peut prendre l'électricité on peut prendre le gaz on peut prendre le téléphone parce que les plus modestes ont des téléphones avec des cartes prépayées pour lesquelles ils payent 50% plus cher la minute que quand on a un forfait on peut prendre le phénomène des loyers on peut prendre toute une série de postes de dépenses alors il y a même des choses qui sont tout à fait étonnantes qui ont été mises à jour par des enquêtes sur les frais d'assurance par exemple alors ça a été mis à jour en France comme au Canada comme aux Etats-Unis etc où vous savez on peut si je puis dire piéger une compagnie d'assurance en lui demandant le tarif un devis puis en changeant juste un élément en disant voilà je m'appelle Martin Hirsch si je dis Martin Hirsch ça ne va pas marcher mais Jean Dupont voilà ma situation voilà mes revenus et voilà ce que je vais assurer et puis regarde comment revient le devis alors aux Etats-Unis ils se sont aperçus que le devis pour une assurance y compris une assurance automobile revenait différemment avec des prix différents suivant le revenu qu'on mettait en France l'expérience a été faite et on s'est aperçu que le devis revenait différemment selon qu'on disait qu'on était chômeur ou pas chômeur et le prix qu'on allait vous faire payer pour assurer une voiture allait être plus cher quand on était chômeur et je crois qu'ils ont testé 15 compagnies d'assurance et que dans deux tiers des cas ils se faisaient payer une sorte de surprime pour l'assurance automobile alors ensuite les enquêteurs ont appelé les assureurs qui étaient un peu gênés et qui ont dit oui oui mais c'est normal vous savez quand on cherche du travail on doit beaucoup utiliser sa voiture donc on fait beaucoup de quoi etc aux Etats-Unis sur la pauvreté pour faire payer plus cher les pauvres ils ont expliqué que oui c'est normal parce que les pauvres gardent leur voiture dans des quartiers pauvres et dans des quartiers pauvres on va se faire casser sa vitre plus facilement etc il y a tous ces éléments là parfois aussi là sur les biens de consommation alors c'est des choses qui une fois qu'on les dit vont de soi vous imaginez bien que quelqu'un dont le revenu est entre 700 et 1200 euros par mois qui doit payer son loyer etc et donc qui peut consacrer à ses courses à tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne juste 2 ou 3 euros par jour donc ou 4 ou 5 euros par jour maximum quand il va être aller au supermarché acheter des pâtes du riz un certain nombre de choses puis de la lessive et du shampoing va pas prendre le paquet d'un kilo de lessive parce qu'il va pas pouvoir mettre 14 euros ou 17 euros ce jour là et donc il va être tenté par des petites doses un peu plus petites etc mais les fabricants y ont pensé et se disent la petite dose c'est celle et ceux que beaucoup vont être obligés de prendre et du coup on peut au gramme la rendre un peu plus chère et ces faits sont avérés dans certains cas c'est fait sans intention de nuire si je puis dire c'est juste que ça peut revenir plus cher aux fabricants puis dans d'autres cas c'est juste parce que du coup ça va être plus juteux voilà donc il y a toute une série de phénomènes qui mis bout à bout mis bout à bout aboutissent à faire payer aux plus modestes 2 milliards d'euros de plus chaque année c'est à peu près 6 ou 8% alors 2 milliards 2 milliards d'euros chaque année vous vous rappelez tout à l'heure on parlait d'un milliard et demi qu'on a mis sur le RSA là il y a 2 milliards d'euros qui partent juste en fumée alors peut-être que vous poserez la question mais je préviens une question qui est dire oui mais parfois quand même les pauvres ils prennent l'écran celles et ceux qui peut-être s'occupent ou aident des ménages en difficulté savent que parfois ils font des achats que des gens plus aisés ne font pas en faisant plus attention en ayant le dernier modèle de ceci ou la dernière marque de cela etc qui est un autre problème qui est un vrai problème dont on pourra parler éventuellement qui est assez bien documenté si je puis dire mais là on parle vraiment indépendamment on parle du surcoût qui est payé quand on fait tout bien à l'économie le mieux possible alors donc la première conséquence de cela c'est qu'effectivement du coup les plus modestes se retrouvent à faire face à des dépenses surproportionnées par rapport à leurs moyens et puis la deuxième conséquence c'est qu'on n'est pas dans un pays où on laisse les gens dans la mouise donc on reboucle avec le débat précédent on est dans un pays dans lequel il y a des aides sociales mais si ces aides sociales ne font que compenser un surcoût là encore on n'est pas content de payer des cotisations juste pour faire en sorte que les gens puissent payer un peu plus cher ce qu'ils payent alors c'est d'autant plus vrai pour un domaine qui est un domaine flagrant où ça a été mesuré avec une précision j'allais dire presque diabolique qui sont l'effet des aides de logement voilà les aides de logement c'est extraordinaire les aides de logement personnelles aux logements n'existaient pas il y a 30 ans avant il y avait des aides à la pierre mais on n'aidait pas les locataires et puis depuis Raymond Barre je crois on aide les locataires alors au début c'était une petite aide etc et maintenant ça coûte au budget de l'État 16 milliards d'euros 16 milliards d'euros c'est pas une paille c'est une grosse somme 16 milliards d'euros donc l'État donc l'État dépense 16 milliards d'euros en aides de logement mais quand on regarde et ça a été regardé pendant la période où le montant des aides de logement a augmenté des économistes ont regardé l'évolution des loyers dans les logements où il y a des gens qui ont l'aide de logement et les loyers dans le parc classique avec des méthodes qui ne sont pas contestées du tout je vous épargne toutes les astuces méthodologiques pour arriver à faire quelque chose de solide résultat les loyers ont augmenté plus vite là où il y avait aide de logement que là où il n'y avait pas aide de logement mais à tel point que chaque fois qu'on met 1 milliard d'euros chaque fois que l'État c'est-à-dire vous c'est-à-dire nous mettons 1 milliard d'euros dans l'aide de logement sur 1 milliard écoutez bien il y a 940 millions qui sont absorbés par les augmentations plus rapides de loyers et juste 60 millions qui viennent soulager imaginez que vous mettiez en place une machine à vapeur une turbine un moulin à vent et que vous disiez vous mettez un moulin à vent pour moudre des grains et 94% de l'énergie serait dilapidée pour autre chose il n'y aurait plus que 6% de l'énergie qui resterait pour moudre il n'y aurait pas beaucoup de grains moulus et voilà ce qui se passe avec ces systèmes donc on peut malheureusement multiplier un certain nombre d'exemples où on s'aperçoit que d'où le titre du livre cela devient cher d'être pauvre pour les pauvres mais cela devient cher à la société de maltraiter et alors maltraiter on peut l'écrire de deux manières maltraiter avec en un mot ou en deux mots de maltraiter la pauvreté traiter mal la pauvreté coûte cher donc c'est pour ça que j'ai tenu à écrire ce livre que j'avais un peu sur le coeur maintenant pour essayer de dire à un moment où les caisses sont vides ce qui est indéniable à un moment il faut réduire les déficits publics il faut faire ces efforts là il y a peut-être des moyens non pas de laisser tomber les pauvres non pas de leur laisser à leurs conditions mais de regarder comment on peut agir sur ces mécanismes pour faire en sorte que ils soient à la fois ils reviennent moins cher à la société de s'en occuper et que soit moins dans la souffrance d'avoir à chaque fois le cauchemar de fin de mois terrible alors les solutions ne sont pas simples il y a toute une série de choses à faire mais pour cela il faut d'abord regarder cette réalité parlez-nous quand même vous avez à un moment donné mis en place ce que vous avez appelé le programme malin alors racontez-nous les problèmes que vous avez eu avec le programme malin qu'on a parce que le programme malin existe toujours le programme malin c'est un acronyme astucieux si je puis dire ou malin pour meilleure alimentation infantile a été faite la rencontre au moment où justement juste au moment où on mettait en place le revenu de sourire d'être active est venu me voir quelqu'un qui a d'ailleurs sorti un très beau livre qui s'appelle chemin de traverse quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Faber et qui est numéro 2 d'un grand groupe qui s'appelle Danone donc il était venu me voir il avait pendant longtemps été responsable des activités de Danone en Asie et il avait fait lier amitié avec quelqu'un qui s'appelle Moana Yunus qui est prix Nobel de la paix qui a inventé le microcrédit et qui vit au Bangladesh qui est le pays le plus pauvre et eux deux avaient créé un système pour mettre en place des yaourts très peu chers fabriqués au Bangladesh bien supplémenté en nutriments pour aider les enfants les plus pauvres des villages du Bangladesh et pour que le programme fonctionne Danone avait proposé de ne pas perdre d'argent mais de ne pas gagner d'argent sur ce programme de le dire on le fait dans des conditions dans lesquelles on le fait comme si on était une ONG on le fait avec notre professionnalisme mais on ne cherche pas à gagner d'argent et donc Emmanuel Faber vient me voir en me disant c'est à peu près ce que vous faites il est possible qu'en France il y ait aussi des problèmes nous nous ne faisons rien d'engagé en France est-ce qu'on peut faire un programme en France avec vous alors je l'ai dit le seul programme qui me semble important de faire c'est justement sur vous avez vous faites tous les laits maternisés aidez-nous à réduire le coût de la facture pour une maman qui travaille à temps partiel qui a un enfant à charge qui veut acheter du lait en poudre maternisé comme le pédiatre lui a dit de le faire et qui va se trouver confronté au fait que le coût pour un mois va être de 75 euros donc si elle gagne 500 euros par son travail à mi-temps un petit peu de RSA etc même si nous nous lui donnons l'Etat lui donne 150 euros de RSA la moitié va partir non pas en fumée cette fois mais en poudre bonne poudre donc est-ce que je suis sûr que voilà vous devez vous faire un certain nombre de marge est-ce qu'on peut pas est-ce que vous voulez pas faire un effort là-dessus et il m'a dit banco et on a monté des programmes qui sont expérimentés aujourd'hui dans plusieurs grandes villes en faisant en sorte que ces familles puissent payer moitié prix avec des bons de réduction donc ils achètent dans les mêmes magasins les mêmes produits que tout le monde mais avec moitié prix et Danone renonce à faire du profit de toute façon sinon c'est des personnes qui iront prendre du lait de vache trop tôt on fait ça aussi pour les petits pots puis on a fait ça pour d'autres produits infantiles pour essayer d'alléger la facture personne n'y perd mais quand on fait ça alors tout d'un coup les gens écarquillent les yeux en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc là alors on me dit quand je vais proposer à une ville de faire ça on me dit mais on ne va pas travailler avec une entreprise privée les gens ne vont pas acheter des produits d'une entreprise privée mais je leur dis mais ils n'ont pas besoin de vous pour acheter des produits d'une entreprise privée ils achètent voilà dans les magasins on ne vit pas avec des coopératives publiques et des colcos donc ils vont acheter des produits privés oui mais on ne travaille pas nous-mêmes avec des entreprises privées mais là elles ne vous demandent pas de vous elles ne vont pas se subsiter à votre travail l'entreprise vient juste vous dire on est prêt à renoncer à faire du profit sur un certain nombre de personnes donc il n'y a rien de grave rien qui doit vous inquiéter au-delà de cela ou bien peut-être que vous pouvez trouver que c'est bizarre et donc vérifier que l'argent quoi toutes les comptes sont ouverts etc elles disent oui mais on va avantager une entreprise je dis mais non avant d'avoir accepté de travailler avec Danone je leur ai dit moi je veux bien essayer de vous bouger de m'impliquer dans ce programme mais justement je ne veux pas être accusé d'avantager une entreprise par rapport à une autre est-ce que vous êtes d'accord pour que si d'autres entreprises viennent proposer la même chose voilà on puisse mettre tout ça ensemble ils m'ont dit absolument nous sommes d'accord donc là on avait nous essayé d'anticiper les différentes objections y compris de ne pas être dans un système dans lequel on a donné trois boîtes de lait et puis on achète trois pages de journaux de pub musicité dans les journaux pour vous montrer comment on est généreux l'idée qu'on a forgée avec Emmanuel était exactement l'inverse c'est-à-dire pour qu'un programme soit durable il faut que l'entreprise qui s'engage ne le fasse pas par charité voilà donc qu'elle n'ait pas à perdre d'argent on ne va pas lui demander de donner on va lui demander de faire et avec toute une série de garde-fous pour faire en sorte qu'effectivement le système ne soit pas détourné de son objectif et l'un des garde-fous est d'avoir des partenariats donc on a la Croix-Rouge on a toute une série d'organismes qui participent à ce programme et chacun a la voix au chapitre on a des pédiatres on a des nutritionnistes pour dire ensemble qu'est-ce qu'on peut faire qui soit le plus efficace pour alléger la facture et pouvoir avoir des objectifs nutritionnels mais à chaque fois et donc on a monté plusieurs programmes de cette nature qui progressent plus lentement qu'on ne le souhaiterait parce que la course contre la pauvreté il faut aller vite pour aller aussi vite que les ravages qu'elle peut faire parce qu'il y a cette suspicion on préfère le système dans lequel on crée des richesses on crée de la pauvreté et on passe derrière pour corriger et il vaut mieux se dire est-ce que des acteurs peuvent d'emblée se dire comment est-ce que on conçoit quelque chose qui crée le moins d'effet pervers possible on va peut-être aller sur les pistes maintenant de ce que vous proposez je voudrais juste avant les pistes quand même souligner quelque chose j'ai fait une ouverture tout à l'heure sur quelques fois les comportements qui peuvent conduire à surdépenser alors il y a un comportement très particulier qui est le comportement des jeux d'argent ça m'a étonné mais allez-y si vous permettez ça m'avait frappé je me suis dit tiens il a sorti ça j'ai sorti ça parce que quand j'ai commencé à expérimenter le revenu de soin d'été active alors c'était dans des départements comme l'heure moi avant d'aller bosser je vais au bistrot pour prendre un café éventuellement un crème mais du coup ça permet on tourne sa cuillère puis on écoute ce qu'il se dit puis on regarde ce qu'il se passe alors dans les bistrots ça m'étonnait parce que souvent ils affichaient les gains au jeu puis je regardais ces sommes je disais vraiment des sommes importantes à Louvier dans des endroits qui ne sont pas des grands des endroits où on se dit il n'y a pas 300 000 personnes qui passent bon alors j'ai des petits calculs au coin de table en disant pour avoir gagné ça combien ont-ils dû jouer puisque tout le monde ne gagne pas alors je tombais sur des sommes encore plus importantes qui étaient à peu près les sommes que nous nous essayons de consacrer au programme alors je me disais c'est quand même bizarre d'aller se décarcasser pour trouver des ressources et des revenus pour essayer de faire des programmes de soutien si l'équivalent de cette somme d'argent est joué et puis à chaque fois ça m'a tarabusqué donc à un moment j'ai craqué et je suis allé regarder les rapports d'activité de tous les organismes de jeu PMU la française des jeux les casinos les pokers en ligne etc et puis j'ai mis bout à bout combien les français jouaient par an et alors là je suis tombé de ma chaise je ne vais pas faire duel suspect mais sachez que nous français nous jouons chaque année 37 milliards d'euros par an vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure sur les aides de logement 16 milliards 37 milliards d'euros c'est exactement le montant des allocations familiales 37 milliards d'euros c'est le montant mon pauvre RSA plus les aides de logement plus la prime pour l'emploi grosso modo ça fait moins de 37 milliards d'euros 37 milliards d'euros 1,5% du produit intérieur brut est joué quand on regarde ça il y a deux choses on se dit après tout il le joue et puis ensuite il le récupère comme dit pour gagner au loto il faut avoir joué malheureusement l'inverse n'est pas vrai et tout l'argent ne revient pas dans la poche de ceux qu'on jouait c'est intéressant de regarder d'ailleurs ça dépend des différents types de jeux moi je n'aime pas du tout le jeu mais du coup je me suis pris au jeu si je puis dire et donc j'ai regardé ce qui se passait alors ça dépend il y a des secteurs dans lesquels les taux de retour sont étonnants voilà il y a des taux de retour de 60% de 65% de 70% de 75% de 80% suivant qu'on va jouer à la roulette ou au tac tac au grattage au je ne sais pas quoi la française des jeux elle elle redistribue deux tiers de ce qu'on lui achète puis il y a un tiers qui doit financer de la formule 1 ou des choses comme ça puis il y a une partie qui revient dans les caisses de l'état ça bien voilà c'est ce que j'appelle l'impôt sur l'infortune voilà l'impôt sur l'infortune et rapporte un peu plus que l'impôt sur la fortune voilà et alors ce qui est intéressant c'est de regarder qui paye l'impôt sur l'infortune et quand on regarde alors il y a des joueurs qui peuvent offrir un ticket de je ne sais pas quoi pour l'anniversaire ou pour la Saint-Valentin cela j'allais dire ne nous intéresse pas ce qui est intéressant c'est ceux qui jouent plus de 100 euros par mois par exemple et là on s'aperçoit que 80% d'entre eux sont des gens qui gagnent moins de 1100 euros par mois donc on retombe sur les pauvres dont on parle qui sont alors pas simplement parce qu'ils espèrent à mon avis je pense qu'il y a un effet d'addiction c'est ce que disent les spécialistes il y a une addiction au jeu moi je le vois d'ailleurs quand j'ai un ordinateur avec un petit jeu de cartes je le fais enlever par mon service informatique pour être sûr que je ne vais pas me distraire parce que quand on commence à faire une partie on fait la deuxième etc pas du tout par plaisir il y a un moment donné on fait ça par il y a l'addiction à ces choses là existe comme les gens qui commencent à faire des mots croisés n'arrivent plus à ne plus en faire ou du sudoku moi je vois ça dans l'été etc alors quand on quand on a le temps mais et puis on peut faire 15 sudoku qui ne coûtent pas plus cher qu'un seul alors que 15 grilles de l'auto coûtent 15 fois plus donc il y a un aspect addiction il y a un aspect en fait on favorise là on fait beaucoup de publicité de tentation etc donc on essaie d'attirer les gens dans ces filets là et là j'en parle je ne sais pas ce qu'il faut faire je pense que d'abord la connaissance ou la transparence là dessus ce qui m'a frappé c'est que il faut aller chercher pour trouver ces chiffres là par ailleurs qui ont augmenté considérablement ça augmente de 4 à 5 milliards d'euros par an plus vite que beaucoup d'autres choses plus vite que mon pauvre RSA encore une fois etc donc c'était 21 milliards il y a 3 ans 27 31 37 donc ça augmente tout à fait considérablement et quand on n'est plus sur les programmes politiques personne ne vous dit dans mon programme politique je ferai en sorte qu'on jouera moins donc quelquefois on a l'impression de se retrouver au jeu du cirque antique à ce qu'on se dise qu'on va calmer la population en favorisant le jeu donc peut-être que s'il y avait peut-être que l'excitation du gain n'est pas forcément liée à le fait d'avoir misé beaucoup il y a peut-être d'autres solutions qui peuvent être apportées je pense que la part de rêve elle ne passe pas par une part de cauchemar aussi importante voilà donc je trouve important de mettre ça sur la table pour que qu'on en ait conscience et peut-être qu'un jour on arrivera à se dire que plutôt que de dépenser 5 milliards de plus dans les jeux l'année prochaine on essayera de faire dépenser 5 milliards de moins etc on parle des pistes ce que vous avez appelé le parti pris des pistes ou on veut encore parler de la création du bouclier sanitaire c'est une des pistes c'est une des pistes donc rentrons dans les pistes alors vous voyez au point où on en est si vous suivez toujours à peu près bon ça va on se retrouve dans une situation assez paradoxale une situation où finalement personne n'est content personne n'est content d'abord la société dans son ensemble quand il y a la pauvreté c'est pas bon pour la société c'est pas bon pour l'économie c'est bon pour rien ensuite ceux qui sont les plus pauvres ne sont pas contents parce que ils n'arrivent pas à s'en sortir et s'ils payent plus même quand ils sont aidés ça va pas bien et puis ceux qui sont un peu au-dessus ne sont pas contents parce que eux parfois ils supportent aussi ces coûts un peu plus élevés mais pourtant ils ne sont pas aidés donc ils ne sont pas contents ceux qui sont encore un peu au-dessus ont l'impression de payer pour un système qui ne marche pas donc ils ne sont pas contents ceux qui sont encore au-dessus se disent pourquoi je reste en France et je dois payer des impôts pour un système qui ne marche pas donc ils ne sont pas contents donc finalement personne n'est content et avec des rancœurs qui progressent et qui font que on a l'impression qu'il se passe des choses au marge entre différentes catégories de la population donc c'est quelque chose qui divise donc mon approche c'est de dire peut-être qu'il faudrait essayer d'avoir une stratégie qui repose sur plusieurs idées la première c'est d'essayer de se dire que les aides ne doivent pas être tout ou rien c'est-à-dire qu'elles doivent être plutôt progressives pour éviter qu'il y ait ces effets de seuil qu'on trouve parler du bouclier sanitaire en matière de santé en matière de santé la double peine est réelle c'est-à-dire des gens qui sont les plus modestes ont soit pas de mutuelle soit la garantie de base de la mutuelle et donc qu'ils auront à payer de leur poche pour la même maladie que la maladie qu'on peut avoir avec des revenus plus élevés sera plus élevée donc finalement ils tireront moins du système de santé que quelqu'un qui a les moyens de davantage se couvrir et la facture qu'ils peuvent avoir mis bout à bout de ces choses qui parfois passent inaperçues le petit forfait hospitalier la petite franchise sur la boîte de médicaments etc qui semblent indolores prises une à une quand elles sont mises bout à bout parce qu'il y a eu un vraiment mauvais mois on est deux dans la famille avoir été malade et puis quelqu'un a besoin d'avoir été hospitalisé pendant huit jours etc mis bout à bout ça peut représenter plus d'un mois de salaire donc moi j'ai dit la première chose là-dessus plutôt que de se dire celles et ceux qui ont la CMU qui sont j'allais dire les plus pauvres des pauvres il faut être en dessous du minimum vieillesse pour pouvoir avoir la CMU qui aurait des soins gratuits puis un peu au-dessus on aurait face à tout cela de dire qu'on devrait juste garantir à toute la population qu'elle aura peut-être une petite contribution à payer mais que cette contribution sera plafonnée en fonction de leurs revenus donc quelqu'un de très riche ou de très pauvre qui est extrêmement malade il a la garantie que jamais il ne payera plus de quelques pourcents de ses revenus mais pas un mois de revenus pas un mois de salaire qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre ça ne doit pas être possible et donc d'avoir un système plus j'allais dire plus progressif plutôt que d'avoir ce que je crois j'ai déjà dit une fois quand je suis venu ici et qui est toujours vrai de gens qui vous disent à un euro près on m'a enlevé la CMU donc j'aimerais être appauvri d'un euro plutôt que d'avoir à devoir me débrouiller par moi-même et alors je tire les choses en disant donc cet effet progressif de fait d'aider les gens progressivement et proportionnellement à leurs difficultés plutôt que de tout concentrer sur une partie de la population et de tout exclure pour une autre partie de la population elle peut se faire alors elle a déjà été inventée pour les cantines scolaires à l'école pour les cantines à l'école ou dans les administrations on mange la même chose et on ne paye pas la même chose moi dans mon administration c'est comme ça et donc je déjeune avec les stagiaires ou avec les secrétaires ou avec les assistants on mange la même chose et on ne paye pas exactement la même chose et ça ne m'a pas ruiné et je trouve que c'est un système qui est un système qui peut être assez sain et appliqué à un certain nombre d'éléments alors on ne va pas le faire pour on ne va pas mettre vous demander votre revenu chez MOLA quand on achète son bouquin mais de faire en sorte qu'un certain nombre des grandes dépenses que j'ai évoquées tout à l'heure notamment l'énergie toute une série de choses comme cela on puisse mettre effectivement l'eau par exemple des tarifs qui soient non pas liés à la consommation on ne va pas consommer moins d'eau sous prétexte qu'on est pauvre mais d'avoir des tarifs qui puissent être progressifs en fonction des revenus pour être sûr que la part des revenus que les plus modestes vont consacrer à des besoins tout à fait importants essentiels soit à peu près supportable il faut juste avoir en tête que la part des dépenses incompressibles au cours des 20 ou 30 dernières années a été multipliée par deux chez les plus modestes c'est à dire ce qui reste une fois qu'on a dépensé les factures mensuelles alors que dans l'autre partie de la population elle a peut-être augmenté de 2 ou 3% mais elle n'a pas augmenté considérablement donc il y a moi ce qui m'obsède c'est la bascule c'est ce qui fait qu'à quelques euros près on passe de la difficulté à la tragédie et notre société doit être faite pour prévenir les tragédies et prévenir les tragédies ça veut dire effectivement d'avoir des situations dans lesquelles on ne met pas les gens à vivre leur vie au bord du précipice donc voyez ça c'est une piste importante la deuxième piste c'est effectivement de se dire que les programmes que j'évoquais et ceux qu'on a évoqués pour l'alimentation infantile mais il y a des tas de secteurs dans lesquels des entreprises peuvent avoir intérêt ou avoir envie et parfois avoir les deux de faire en sorte qu'elles-mêmes adaptent leur politique tarifaire aux différents publics parce que sinon elles vont perdre une partie de cette clientèle réparer une voiture aujourd'hui dans les cercles officiels des réparations de voitures est hors de prix pour une partie de la population et donc quand on discute avec une grande entreprise française comme Renault elle en a à peu près conscience elle en a tellement conscience qu'elle se dit un jour les gens vont juste acheter des pièces au marché noir ou sur internet vont les faire bricoler etc. et donc on va perdre une partie de notre activité donc peut-être qu'il vaut mieux revenir mais d'un autre côté si Martinège vient faire réparer sa bagnole on ne va pas lui faire juste payer 2,50€ donc voilà peut-être qu'il faut trouver des solutions qui adaptent là aussi les prix donc c'est la deuxième série de pistes la troisième série de pistes consiste à dire quand on crée des réformes c'est ce que j'évoquais sur le RSA je n'y reviens pas longuement autant les faire marcher donc la troisième série de pistes c'est faire en sorte qu'on simplifie un certain nombre de mécanismes on s'assure que ce qu'on a créé joue à plein parce que le non-recours au RSA ne s'applique pas qu'au RSA on a une aide pour les mutuelles on a différents systèmes dans lesquels là aussi ça ne marche qu'à moitié ou ça ne marche qu'à un quart ou ça ne marche qu'à un tiers et je pense que notre impératif y compris pour être crédible c'est de dire voilà on ajuste on simplifie on fait les choses jusqu'à ce que ça marche vous voyez donc il y a trois pistes une piste sur les tarifications notamment d'un certain nombre de services publics on n'a pas parlé des transports on pourrait parler de ça les transports c'est fabuleux je ne sais pas la situation sur l'agglomération bordelaise mais un mot là-dessus à Paris quand vous avez des revenus modestes vous n'allez pas vous loger dans Paris intramuros donc vous allez vous loger en dehors de Paris en dehors de Paris vous avez des revenus modestes vous ne pourrez pas même pas être au pied de la gare du RER ou de la ligne de métro donc vous allez vous mettre à 30 ou 40 kilomètres de Paris un endroit où il faut une certaine distance pour aller prendre son RER puis etc alors là vous allez trouver un loyer au lieu de payer 850 euros dans Paris vous allez peut-être trouver un loyer à 450 euros voilà ou 500 euros ou 600 euros une différence de quelques centaines d'euros mais quand on calcule on s'aperçoit que cette différence est plus qu'absorbée par le fait que votre carte de transport va être plus chère parce qu'on vous dit que vous faites plus de zones donc ça va déjà 100 euros qui partent si vous êtes deux à aller travailler à Paris hop et puis par ailleurs probablement que vous n'arriverez pas à vous loger près de la gare et qu'il faut quand même une voiture dont vous auriez pu vous passer et à la fin vous vous retrouvez appauvri d'avoir essayé d'avoir la stratégie d'économie voilà c'est ça ce qui est fou 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 on parle d'inventer le PPRP oui alors je me suis amusé parce que il peut y avoir des partenariats publics privés PPPAP voilà anti-pauvreté c'est ce que j'évoquais ce que j'ai évoqué avec avec Danone il y a d'autres entreprises avec lesquelles on peut dire voilà votre modèle économique alors moi ce qui m'a beaucoup frappé ces dernières années c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les entreprises et qui ont envie de concilier voilà la raison pour laquelle ils sont allés travailler dans une entreprise pour un certain nombre de libertés de possibilités de faire etc etc et puis par ailleurs de l'idée de satisfaire des besoins sociaux on n'a pas envie de satisfaire des besoins sociaux que quand on travaille dans les services sociaux et donc quand on discute avec eux dans plein d'entreprises et qu'on a cette discussion-là qu'on vient d'avoir ils se disent mais voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire en quoi l'activité que j'ai pour fabriquer des lunettes pour fabriquer des petits pots pour réparer des voitures pour fabriquer du logement en quoi je pourrais mettre ça en œuvre pour essayer d'avoir quelque chose qui soit effectivement plus efficace pour le logement par exemple on s'est intéressé à décomposer le prix d'un logement non pas simplement au moment où il est fabriqué mais de se dire voilà si on raisonne sur la durée de vie d'un immeuble entre le moment où il construit les 50 ans les 50 premières années comment on se décompose alors il y a une partie de l'achat du terrain une partie de la construction une partie des frais financiers puis une partie de l'entretien de l'énergie etc. dans la vie d'un bâtiment on s'aperçoit que la construction ne représente que 20% du coût total du logement par rapport sur un cycle de vie et donc parfois il vaut mieux construire pour un peu plus cher de telle sorte qu'on provoque des économies sur l'entretien sur l'énergie là aussi c'est assez classique tout le monde vous dira cela et c'est d'ailleurs le raisonnement qu'on fait quand on a les moyens on va prendre de la qualité pour essayer que ce soit plus durable quand on s'achète une paire de chaussures il vaut mieux acheter une paire de chaussures chères plutôt que de changer tous les 6 mois de chaussures en prenant des chaussures moins chères et à la fin on s'y retrouve donc tous les gens qui ont un peu la possibilité d'arbitrage savent pour un logement c'est un peu comme une paire de chaussures il vaut mieux permettre de mettre un peu de qualité pour l'isolation pour toute une série de choses et l'économie va se retrouver ensuite donc il y a des tas d'acteurs qui ont conscience de cela sauf que comme chacun est enfermé dans son petit silo à vouloir plutôt neutraliser l'autre personne n'a intérêt à avoir la vision globale donc cette dimension là c'est comment est-ce qu'on peut repartir finalement de l'objectif qu'on doit avoir et comment est-ce qu'on se met autour de la table pour le faire vous voyez j'ai encore un certain nombre de naïvetés même à mon âge je pense qu'on va conclure je vais vous laisser conclure comment conclure non on va conclure on conclure bien on agit en vous donnant envie en écrivant ce livre vous voyez le souhait que je voulais j'ai pris des expériences ou des données ou des observations ou des remarques accumulées depuis 10 ou 15 ans mises à jour et puis en disant qui tombent sous le sens oui qui tombent sous le sens ou des choses qui peuvent être surprenantes mais essayer de dire comment est-ce que cette connaissance-là on peut leur faire partager non pas pour créer le désespoir en disant mais c'est fichu mais pour dire mais regardez il est possible de peut-être faire mieux s'en dépenser plus c'est ce genre de pistes alors elles sont importantes à partager c'est ça et j'ai vu ce qui se passait du coup moi j'étais interrogé depuis un mois sur ces questions de double peine et en général tout le monde écarcule les yeux en disant je ne savais pas donc ça c'est la première étape et puis ensuite une fois qu'on a dit je ne sais c'est quand même la partie du chemin la plus importante à faire le pire ennemi de la pauvreté je dis souvent c'est l'indifférence une fois qu'on a vaincu l'indifférence on doit faire face à la deuxième étape qui est j'allais dire le scepticisme le deuxième ennemi de la pauvreté c'est le scepticisme bon voilà je suis sensibilisé mais après tout ça ne marchera jamais donc il faut essayer de montrer c'est pour ça que ce livre repose aussi sur des choses qui marchent des choses qui ne marchent pas en essayant de partager l'idée qu'on peut aller de l'avant et puis l'idée qu'il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle venu ça ça ne marche pas tout de suite mais peut-être qu'année prochaine je reviendrai en disant voilà comment on a débloqué et comment on a débloqué cette situation et vivre celles et ceux qui ont permis de le débloquer etc. voilà donc c'est vraiment tous ces éléments-là que j'ai essayé de partager pour que ça soit débattu je ne demande pas qu'on soit d'accord avec moi je demande juste qu'ensuite on essaie de se faire se forger sa propre opinion pour ensuite pouvoir savoir comment on agit en tant que citoyen moi c'est ça ce qui me passionne je terminerai par là être citoyen et citoyen engagé je le dis devant Alain Béraud que je retrouve et qui sait ça encore au moins autant que moi être un citoyen engagé ça veut dire simplement qu'on n'est pas indifférent à la société dans laquelle on vit mais qu'on considère qu'on peut avoir un impact avoir un impact c'est donc comprendre c'est donc agir c'est donc partager c'est donc communiquer c'est donc se disputer éventuellement pour trouver les bonnes solutions parce que non pas se disputer pour trouver les bonnes places mais se disputer pour trouver les bonnes solutions en disant qu'après tout notre société est faite de tas de tensions contradictoires et il ne faut pas nier ces contradictions nier ces contradictions c'est celles et ceux qui essayent d'alimenter tout le populisme le populisme c'est nier les contradictions pour convaincre effectivement des choses simples que le simplisme peut convaincre non on vit dans une société qui est complexe c'est difficile de le faire ça n'est pas impossible ça nécessite la controverse la discussion la confrontation des idées pour ensuite trouver les bonnes solutions et c'est ça que je suis heureux de partager avec vous ce soir Martin Hirsch merci beaucoup applaudissements